Salut à tous, ici FX, coach du stade Toulouse-Saint-Denis, où on se retrouve aujourd'hui pour le match de la CPF Little Cup, cette semaine on va affronter Spade et c'est Mars Mouraille, pour essayer de prendre une troisième victoire, une éventuelle troisième victoire dans cette CPF Little Cup, il va falloir qu'on réussisse à gérer ce qu'il a dans son équipe, une équipe assez effrayante, voilà, donc je vais prendre l'équipe DBG que je vous ai présenté dans la vidéo Team Bidding, je ne vais pas vous faire de rappel, mais voilà, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, la vidéo entre en question, parce que je ne ferai pas de rappel sur mon équipe, et voilà, tout simplement, on souhaite bonne chance et bon match à Spade, et allons-y, que le combat commence et on va voir tout simplement qu'est-ce que Spade a décidé de ramener dans son équipe, pour l'instant il n'a pas fini sa sélection, il doit être en train de réfléchir, je ne sais pas, pour choisir la musique de combat, donc voilà, c'est bon, on va découvrir quels sont ces Pokémon, il y a certains, je suis sûr qu'on va aller voir le Cap-humain, ce n'est pas possible qu'ils ne le prennent pas, il ne met trop une grosse pression, il n'y a pas le Cap-humain, yes, 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 oh yes, il y a le Goopix d'Alola, oh je suis tellement content de ne pas le voir, donc il y a le Drillbeur, le Rototope, il y a le Natu, enfin, Natu qui va essayer de poser des merdasses, il y a le Krabikok, il y a le Brunzor, et le Soloshi, d'accord, donc on va faire en sorte de garder des check à ce Soloshi et au Drillbeur, faire en sorte que ce truc-là que je vois, qui s'appelle un Krabikok, ne nous fasse pas trop chier, je pense que je vais lead avec mon Féro-Singe, parce que c'est un bon choix, certes, je lui dévoile que j'ai un Choscar, mais justement, je l'induis en erreur pour le faire croire que je n'en ai éventuellement pas un deuxième, alors que j'ai mon Fantôme Minus, et puis ça me permet de checker ce qu'il a envie de envoyer en lead, globalement un U-Turn c'est pas mal, parce que c'est efficace sur pas mal de ses Pokémon, je peux mettre la pression sur son Group X d'Alola, si jamais il le joue lead, et je peux péter des saches, notamment, ou pas péter des saches, mais péter des fermetés sur le Bronzor et le Krabikok, allez, on part là-dessus, let's go ! Bon match à Space, hein, et on va voir tout simplement qu'est-ce qu'il a décidé de me ramener en lead, il s'est décidé vite, donc il doit forcément avoir un plan, là, il a quelque chose derrière la tête, c'est le Bronzor, d'accord, qui est face à mon Féro-Singe, donc là, il n'y a pas trop à chipoter, on va faire U-Turn, on va faire un petit U-Turn des familles, j'ai pas envie de prendre une attaque ici dans la tronche, donc on y va, U-Turn, let's go ! Là, il n'y a pas d'autre choix, je ne vais pas le tuer avec Close Combat et je vais activer sa Béridus, seul petit bémol dans mon équipe, c'est dommage que j'ai pas de saboteur, j'aurais vraiment bien envie de lui enlever son Jus de BS Pokémon, mais je ne peux pas, je ne peux pas tout de suite. Donc là, je pense que mon meilleur choix, c'est mon Chamallow, tout simplement parce que mon Chamallow va parfaitement tanker tout ce qui tombe sur le spécial, tout ce qui touche le spécial, et il place direct les PDR, ok, ok, s'il a envie, alors, est-ce qu'il va essayer de m'empêcher de les placer ? C'est une possibilité, d'autant plus qu'il les a placés, bon, du coup, je ne perds pas grand-chose vu qu'il les a déjà placés de mon côté et que je ne pourrais plus les enlever, moi, ça ne me dérange pas trop trop d'avoir les PDR comparé à son équipe. coup, mais là, il y a une bonne probabilité pour que le Natu se pointe, non, fond vert dissident, je t'ai dressé à ne pas être dissident, donc s'il te plaît, tu es sage pendant ce match. Je pourrais anticiper l'arrivée du Natu et faire Tombroche, mais je pourrais faire ça aussi, comme je peux faire Nitro Charge. Je pense que je vais tenter d'anticiper, allez, on est là pour se faire plaisir, on va claquer une petite Tombroche, hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je pense qu'il va y avoir un cut et qu'on va revenir au même point, on est au retour dès qu'on est retourné au même moment, à tout de suite les gars, on va tout le monde, on est au retour au même moment du combat, donc voilà, on a dû se stopper parce que Spite a eu un petit souci. Voilà, je sais pas si l'anglicon le divulgue, donc je ne dirai rien. C'est pas bien grave, on est reparti, même point, donc je vais faire ce que j'avais dit avant qu'il y ait eu le forfeit, c'est-à-dire, je vais faire une petite prédiction et on va tenter une Tombroche en prédisant l'arrivée du Natu. On va voir ce que ça vaut ce play, est-ce que ça va passer ? Il y a moyen vraiment que je pose les PDR, donc là, en même temps ça va me permettre de se coudre dans quel niveau d'anticipation il est, est-ce qu'il pense en fait tout simplement que je vais poser les PDR avec mon truc ? Ah, ah, Puber ! Yes, yes, je l'ai eu, yes ! La Tombroche qui part. Et bim, juste en dessous de 50%, le Puber. Juste en dessous des 50%. Alors, je vais calculer quelque chose, est-ce que mon Duskull peut actuellement traptile ce truc ? Natu, alors là, c'est sûr qu'il peut roost. Alors, ouais, donc, en fait, je lui fais rien au Natu, j'aurais jamais dû jouer poursuite en fait, ça lui fait rien du tout ! Oh my god ! Si c'est un set défensif, on va voir ça en calculant tout de suite. Numel, numel, patate, alors... Non, il n'a pas les... Totalement défensif, alors, je ne sais pas. Ou alors, j'ai eu un high roll en fait. C'est une autre solution, là. Mais bon, du coup, je ne vais pas prendre de risques, je pense. On va conserver notre Duskull pour faire autre chose et je pense que je vais claquer une petite Nitro-Charge là tout de suite. On va faire ça, je pense. Ça me paraît être un bon play. Il fait atterrissage, ok. Hop, le Nitro-Charge, il va partir. Donc, maintenant qu'il est déjà à moins 1 en défense et que maintenant, je suis à plus de vitesse, il est sûr de pouvoir prendre le prochain Tombroche et je devrais réussir à le passer. On va repartir sur un Tombroche tout de suite. Tombroche qui va refaire ses bons dégâts, qui met le puits vert assez mal. Fond vert, non. Fond vert, je t'ai dit non. Tu n'as pas le droit. Fond vert, non. Il m'énerve, ce fond vert. C'est parce qu'à chaque fois, il fait des mises au point et qu'il se chie en faisant ses mises au point. Alors là, il pourrait décider de le garder, son cuveur, et donc switcher tout de suite. On pourrait essayer de switcher sur mon nouveau Tombroche. Donc là, je sais que je vais pouvoir retenir un psycho. Donc j'ai envie de tenter de poser les rocs maintenant. J'ai envie de tenter le coup. Après, en même temps, je peux le tuer en fonction de ce qu'il envoie à placer les PDR parce que je serai plus rapide que tout ce qui est en face. Ça se tente aussi, ça. Je pense que, ouais, on va partir là-dessus. En fait, je vais repartir sur une nouvelle Nitro Charge pour tenter de le tuer. Ouais, bah j'ai bien fait parce qu'il est resté. Et je pense que cette Nitro Charge devrait le tuer. Ouais, ça tue le plus vert. A plus de natu. Donc ça, c'est très bon pour moi. Donc sur quoi mon Hummel pourrait revenir ensuite ? Il pourrait revenir sur le Goupique d'Alola. Indochine, c'est quoi Indochine ? C'est ce truc. Ce truc est assez effrayant. Il faut que je garde un check, bien sûr, à ce Goupique d'Alola. Je pense que ça peut se passer. Quoique c'est vrai que ça peut avoir une euphilisation, cette merde. Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Ce truc a probablement séisme. Est-ce que je le sacrifie et je pose les PDR ? Franchement, ça vaut le coup quand même. Tous les dégâts qu'il va prendre après, je ne suis pas sûr de réussir à les reposer plus tard en fait. Donc je pense que je vais les placer. Qui t'a sacrifié mon patate ? Je vais les placer maintenant. PDR placé. FX content. Je risque de mourir. Dracoqueux. J'ai vraiment très très bien fait alors. Oh la barre qu'il m'a mis. Oh la barre. Oh la barre. Donc là, il n'a aucune véritable résistance à Willowisp. Donc je vais claquer le Willowisp. Ah ouais, mais c'est vrai que ce truc est des petites ténèbres. Putain. Dans ma tête, je n'ai réfléchi aucune seconde. Je n'ai jamais réfléchi au fait que ce truc pouvait être des petites ténèbres en fait. Il va défoncer mon visard en fait. Ah ouais, mais par contre, qu'est-ce qui fait mal ? Oh my god. Est-ce que Aspergius peut le tenir ? Vu les dégâts qu'il a mis à mon patate, je ne suis pas méga serein. J'ai presque envie de sacrifier patate là en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. On va sacrifier notre numel pour voir ce qu'il a, ce Soloshi. Je me retrouve un PV. Il refait Dracoke. Ça va me tuer. Donc je crois que j'ai le choix du switch là. Comme il m'a tué, ça ne m'oblige pas à envoyer quelque chose d'autre. Là, j'ai envie de vous dire, il y a des close combat qui se perdent. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais envoyer Bakugo. Bakugo, le ferro-singe. Alors, comment ça s'appelle ce truc ? Je ne sais même pas. C'est Soloshi. Soloshi en français. Soloshi, c'est Daino. Daino. On va le mettre et Violite. Hop, un 7 classique et Violite. Et Violite et sur mon 05, c'est Monkey. Monkey, Bakugo. Ouais, je me défonce avec close combat. C'est bon. On va partir là-dessus. Il n'a pas de résistance à close combat. Donc franchement, je pense que je suis safe en faisant ça. Ouais. On va partir là-dessus. Allez. Petit close combat des familles. Il le retire. Donc qu'est-ce qu'il va choisir pour essayer de checker ça ? C'est Crab. Crab, il ne va pas bien le vivre. Est-ce qu'il va le... Tout simplement, est-ce qu'il va le vivre ? Et non. Il ne survit pas. Le Crab décède. A plus Crabicoc. Peut-être qu'il a pensé résister et reprendre toute sa vie avec le Jou de B. C'est ce que j'ai pensé quand il arrivait. Mais il n'avait pas l'air d'être et Violite. Et en fait, sans être et Violite, c'est compliqué de switcher à mon Banky. Quand même. Là, je ne pourrais pas 36 000 solutions. Je vais envoyer mon Duskull. Je vais envoyer Vizard. Arrête fond vert. Il me fait chier. Pourtant, je me... Je le... Je fais attention à lui. C'est même pas fond vert. En plus, c'est caméra, en fait. Je gueule contre fond vert d'ici. Non, mais c'est caméra d'ici, d'entendre. Fond vert, il est très bien. Lui, il fait son taf. Il est gentil, fond vert. Chopsi. On va voir comment je le vis. Mais ça devrait se passer. Ouais, ça se passe très très bien. Alors, là, il y a un Willowisp qui se perd. Tout simplement. Je pense que je vais partir là-dessus. On va partir sur Willowisp. Il me fait Hypnose. Oh, punaise. Je n'ai pas du souvenir. Maintenant, il faut que je note. Chopsi. Hypnose. Il me manque un Willowisp. Dans son set. J'aimerais que mon Vizard se réveille le plus tôt possible. Je viens de prendre mon tour garanti de dormir. Donc, on va essayer de se réveiller tout de suite. Il le retire. Je fais des trous. D'accord. C'est ce truc. Est-ce que je me réveille ? Il a le Fofollet Kimis, par contre. Bon, je ne pouvais pas tout avoir. J'ai déjà eu la chance de me réveiller direct. On va partir sur Aspergillus. Il devrait réussir à tanker ce truc. Il fait clonage. Ah, c'est bien vu. C'est bien vu parce que, du coup, je ne peux pas le sport. Mais là, une giga sensu va casser son clone immédiatement. Je n'ai pas d'autre play à faire. On va juste espérer qu'il ne soit pas Sword Dance. Après, si il est Sword Dance, on va très clairement spammer les giga sensu. Et je pense que ça devrait se passer. Ah, il a Danselan. Alors, est-ce qu'il est capable de me passer ? Il ne faut surtout pas que je le laisse derrière un clone. C'est le principal, en fait. C'est le principal. Tant que je ne le laisse pas derrière un clone, ça devrait bien se passer. Si j'en crois les calculs, alors on va en calculer ça. Drillbeur. Je suis full life, maintenant. Je suis full life. Drillbeur. On va mettre Reviolet. Je sais. On va mettre Lifeform. Je n'ai pas vu son objet. Il est peut-être Lifeform. Lifeform sur un Fongus. Asperbius. Ah ouais. Il peut mohash KO, là. S'il est lifeform. Il peut mohash KO, là. Si je le mets à plus 2, il a plus de 87% de chance de mohash KO, ce qui est énorme. On va refaire giga son suit, parce que je n'ai pas envie qu'il replace un clone. Ah bah, il a le Zenmoo. Ça règle la question. Je ne le tankerai pas. Tout simplement. Ça règle toute forme de question, là. Donc, par contre, je sais qu'il n'a pas les violites. Donc, c'est plutôt bon pour moi. Donc, Fongus va passer à la casserole. Ça m'étonnerait que je tienne. Ouais. Coup critique. Voilà. Histoire d'être sûr que mon Fongus est bien explosé. Alors, on va calculer est-ce que Monkey le tue ? Parce que Monkey, actuellement, les Close Combat font tellement mal à son équipe que là, si ça tue, en fait, le Close Combat, je vais le ramener et ça semble tuer. Ouais. Donc, on va renvoyer Bakugo. J'ai pas envie d'aller sur mon Fantominus, tout simplement parce qu'il a le Soloshi. Donc, je ne peux pas faire Shadow Ball gratuitement parce qu'il risque de ramener le Soloshi. Donc, on va tout simplement claquer un énorme Close Combat. Je fais des trous qui retirez. Et c'est le Bronzor. Effectivement, le Bronzor peut éventuellement checker mon truc. Le Bronzor va poser problème. Surtout qu'il le tient. Mais est-ce qu'il est jus de baie ? Non, il n'est pas. J'ai absolument pas fait gaffe à combien je lui ai mis. C'est vachement chiant, ça. J'ai absolument pas fait gaffe à combien je lui ai mis. Parce que je ne sais pas si c'est un 2HKO, là, en fait. Il y avait combien ? Ah, putain. On va faire les calculs. Mais je crois que le 2HKO, mais ça serait tellement préjudiciable, en fait, de rater le kill, là. Et Violet, sur un Monkey. Là, je lui fais minimum 30%. Et ça semble être bon. Ça semble être bon. Putain, arrête. Arrête, fond vert. Là, il a jamais été aussi dissident. Ça semble être bon. Donc j'espère que je fais pas de conneries. On va retaper un Close Combat. Ok, c'est bon. Le calculateur ne disait pas de conneries. Visiblement, le Mineral semblait être pile le nombre de PV qui lui restait là. Donc, un plus bon d'or. Pour l'instant, notre Monkey fait un tas de tonnerre. Et c'est limite s'il peut pas sweep, en fait. Oh my god. J'ai même pas fait gaffe à ça. Ah. Là, mon Monkey peut sweep, en fait. J'ai même pas fait gaffe. J'ai juste un clic A. Dwin. Attends, le Bullpix à Lola. On va calculer ça s'il est Violet. Combien je lui mets ? Je le trucide. Je le trucide. Close Combat. Allez. Oh là là, le taf de Bakugo. Bakugo is on fire, les gars. Bakugo est dans la place. Ouh, loulou, 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 loulou. Ce 7 Choice Carves, les amis. non fond vert tu m'énerves fond vert tu m'énerves tu arrêtes mais non il me fixe bruit est-ce que je peux le tuer lui alors on va voir ça il s'appelle comment déjà en anglais daino daino je vais calculer et violite et violite je le défonce close vas-y pas coucou il se bam pas besoin de z-move ce ferro singe j'ai trop bien fait de le garder dire que j'ai hésité à le gérter contre un putain de piquipec le piaf de la 7ème génération j'ai hésité à le virer et je pense que vu que les z-move n'est pas bulky d'après les calques nous recoulons ce combat fais l'affaire mes amis sweep de monkey gg à toi spade je crois que tu n'as je pense que à mon avis tu as dû ta préparation était destinée à certains de mes pokémons qui te faisaient peur mais je crois pouvoir dire que le ferro singe tu l'as pas vu venir en fait après c'est vrai qu'à part le nature en fait il n'avait absolument rien il n'a rien tant que le combat dans sa draft donc il était naturellement faible au monkey en tous les cas gros gg à spade et au mars mouaille 3ème victoire du stade de l'oursarine dans cette compétition un petit 4-0 voilà gg à spade et merci à lui qui a été assez arrangeant pour pouvoir faire le match en avance pour que je puisse aller aux régionaux de Bilbao ça sera donc le week-end précédent par rapport à la diffusion de ce match et voilà n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et le commentaire et à soutenir le stade de l'oursarine dans où vous voulez dans les commentaires sur twitter voilà en attendant moi j'ai envie de vous dire portez-vous bien et à la semaine prochaine c'était FX et n'oubliez pas allez le stade merci à vous